... C'était l'occasion aussi pour lui de lui dire les attentes de la Senko, principalement le fait que le président doit donner une grande impulsion pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. La félicité pour les décisions prises dans la bonne direction contre les antivaleurs, notamment la corruption. La félicité aussi pour les efforts faits pour améliorer la collaboration, les relations avec certains États dont on avait de la chante bruyée et le peuple en a aussi subi les conséquences, exemple de la maison Schengen. Et à son tour, le chef de l'État a remercié le président de la Senko. Il était content de la visite. Il était content du fait que la Senko était prête à réaffirmer sa volonté de collaborer avec lui. Et il a dit que vous ne serez pas déçus. Parce qu'en parlant, le président de la Senko lui a rappelé qu'il est héritier d'une devise assez noble, le peuple d'abord. Et le président a réagi en disant, « Je ne trahirai jamais la lutte de mon père, de mon mentor contre les antivaleurs. » Et il est conscient de la grandeur, de l'importance du chantier colossal qu'il attend. Et pour ça, il a besoin, a-t-il dit, de la collaboration, de l'implication de la Senko. Il a cité quelques chantiers qui lui tiennent à cœur, l'éducation, la santé. Mais il a insisté sur la lutte contre le tribalisme. Le président de la Senko lui a annoncé qu'il y aura une assemblée plénière au mois de juin, où tous les évêques vont se retrouver. Ils ne manqueront pas de lui proposer la contribution de la Senko en termes de conseils, en termes de propositions. Et il attend impatiemment cette proposition, cette collaboration. Ce qui est important, c'est que nous regardons dans la même direction. Ce qui est important, c'est que l'Église doit rester dans sa mission, lui aussi dans sa mission, mais on se retrouve ensemble dans la mesure où il s'agit pour les uns et les autres de veiller au bien-être du peuple congolais, aux bonnes conditions de vie du peuple congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada